Récemment rallié au groupe Stellantis, Alfa Romeo a été réalisé sur un plan ambitieux pour relancer ses ventes. Dans ce plan, la marque italienne Le Nouveau Tonale a été réalisé à l'arrivée de 5. Un SUV compact long de 4,54 m au design fort, une motorisation hybride de l'hybride d'eau, avec un prix de départ de 425 000 dirhams. C'est ce qu'il y a de l'Arkana, le SUV coupé jeudi de Renault a été réalisé par les essais du matin auto. Le SUV français présente un gabarit similaire 4,56 m, un design expressif, une motorisation full hybride d'un prix qui démarre à 316 000 dirhams. Dans ce plan, le matin auto comparatif a été comparé aux deux SUV hybrides une chauffe qui remportera le match. Le Tonale est un vrai alpha, au design très latin, avec des lignes tendues ou des éléments très forts, des feux fins, ou une calandre imposante. L'or a été un bandeau lumineux avec les deux feux, et une ligne de toit tombante. Renault, pour sa part, a fait preuve d'audace. Le premier SUV coupé, l'Arkana. Les designers mixaient un SUV, un coupé et une berline, une recette qu'ils sont habituellement dans des marques premières. L'Arkana reprend la phase traditionnelle dans les modèles de la marque, avec des projecteurs en forme de C, ou une calandre qui met en avant le losange. L'arrière est mise par les feux qui atteignent l'impression d'avoir un bandeau lumineux. Dans le design, il y a tous les SUVs qui ont l'identité de la marque. Le Tonale présente un nouveau design avec son grand frère, le Stelvio. L'Arkana est un nouveau modèle, mais on y voit dedans un talisman, une mégane et une capture sous une nouvelle forme. Match nul pour les deux SUVs concernant le design, partant du principe que chacun des deux SUVs a sa propre particularité et son propre style et trouvera des amateurs. Benzballa présentation, le Tonale marque une présentation générale remarquable. Chic et bien fini, il propose des matériaux de qualité, du plastique moussé, des inserts façon alu, du cuir Alcantara, un écran de 10 pouces qui fait toute la connectivité actuelle ou un compteur numérique de 12,3 pouces. L'Arkana n'a rien à lui envier en termes de finition. Les plastiques sont de bonne qualité aussi, ils sont même moussés sur la partie haute. Mais on ressent quand même que le niveau de finition et l'assemblage est un peu moins haut de gamme que celui du Tonale. Le design de la planche de bord qu'Ishbeil Diallo capture met en mieux, avec un écran tactile de 9,3 pouces ou une instrumentation numérique de 10 pouces. Du côté des aspects pratiques, les deux SUVs sont au coude à coude. L'Arkana propose davantage de place à l'arrière et notamment aux jambes, l'espace à bord du Tonale est moins bon et le tunnel de servitude entrave la place du milieu. A l'inverse, l'Italien propose un volume de chargement supérieur 500 litres contre 480 litres Ben Sba l'Arkana. Concernant les équipements, les deux SUVs se dotent de la caméra 360 degrés, des rétroviseurs rabattables électriquement, des modes de conduite, des sièges électriques, des sièges en cuir, des lumières d'ambiance, du chargement par induction du téléphone, du parc assist et de l'accès et démarrage sans clé. Deux options, tu vois j'ai l'Arkana mais pas le Tonale, le GPS et le toit ouvrant. Pendant que cinq options principales distinguent le Tonale, le détecteur de fatigue, le détecteur d'ongles morts, le coffre électrique, le régulateur de vitesse adaptatif et les sièges ventiles. Le Tonale mieux fini et mieux équipé, l'Arkana mieux habitable mais moins équipé, le Tonale remporte la partie de l'intérieur. Ben Sba le Tonale, elle a un bloc 1,5 litres de 130 chevaux essence qui reçoit le renfort d'un deuxième moteur électrique de 15 kilowatts. Mais c'est la question d'une hybridation, il s'agit d'une hybridation légère et il s'agit d'une hybridation légère pour les rouler en 100% électrique mais sans faite et à haute vitesse. En revanche, l'Arkana propose du full hybride, il s'agit du bloc 1,6 litres de 145 chevaux rattaché à deux blocs électriques dont un alternaux démarrageur. Le Tonale en le conduisant et qu'il ne soit plus souple ou silencieux qu'autre chose, les accélérations et la boîte passe les rapports assez lentement. On commence même à se poser la question si ce n'est pas dû à cet hybride d'eau. Il faut en fait solliciter le mode sport et l'abrito un peu plus de dynamisme. De sa part, l'Arkana atteint des accélérations suffisantes, en tout cas mieux que le Tonale. La boîte est réactive et bien étagée et les maniables flaviles et donne la puissance dont on a besoin. On regrette un tout petit peu le fait qu'une fois que l'accélérateur la voiture décélère rapidement. L'amortissement, il faut avouer que le Tonale filtre bien les imperfections qui garantit un bon confort le conducteur ou les passagers en plus de son sonorisation bien gérée. Pareil pour l'Arkana. L'Arkana consomme évidemment moins. 6 litres au son en mix contre 7 litres au son Benzbal le Tonale étant donné qu'il s'agit d'un hybride d'eau. Résultat, plus dynamique et plus économique, l'Arkana remporte cette partie du comportement routier. Match nul pour ce comparatif avec un match nul concernant le design, un point pour le Tonale concernant l'intérieur et un point pour l'Arkana concernant le comportement routier. Il faut avouer que ce comparatif a été difficile. On a eu affaire à un SUV positionné premium, le Tonale, contre un SUV qui veut se positionner dans le premium, l'Arkana mais avec un prix plus attractif 316 000 dirhams contre 425 000 dirhams pour le Tonale. L'Arkana a marqué deux points, notamment la conduite qui est un point très important. Il était à deux doigts de remporter ce match avec un peu plus d'équipement et une finition meilleure. Mais à son prix, nous allons dire que son rapport qualité, prix et équipement est excellent. Le Tonale, un nouveau SUV de la marque, c'est un bon produit qu'a proposé la marque italienne avec une nouvelle fourchette de prix un peu plus basse pour attirer une nouvelle clientèle. Maintenant, un niveau d'équipement et une bonne finition pour rester dans le premium. Le Tonale s'avère être un bon deal et il est meilleur en version diesel que nous avons aussi essayé via le matin auto. Je vous dis à très vite dans un autre comparatif du matin auto. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...